Le titre est pris à contre-pied, c'est-à-dire que j'utilise les règles de manuel de bienséance qui datent d'une certaine époque, à l'époque où on enseignait la bienséance aux enfants à l'école primaire. Et je fais un peu l'inverse, où je tourne un peu la règle pour un effet un peu comique, parfois pour critiquer plus les normes sociales imposées aux petites filles, parce que c'est quand même, il y a juste un des deux sexes dans mon exposition, donc ça parle des normes sociales qui s'appliquent aux femmes, et à contrario, ça peut parler des hommes aussi. Ce que je trouvais drôle dans mes toiles, en tout cas, une des choses que j'ai explorées par rapport au manuel, c'est justement des personnages qui confrontent les règles ou qui sont volontairement malfaisantes, et c'est pas pour condamner ce comportement-là, c'est plus pour briser cette espèce de règle rigide qui permet de dire qu'il y a des gens qui agissent bien, qu'il y a des gens qui agissent mal, ou il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Donc je pense que pourquoi je suis attirée vers les manuels de bienséance ou les manuels de civilité, c'est que quand je les lis, je vois rapidement l'écart que ça crée entre les gens qui ont accès au livre et ceux qui ne l'ont pas. Donc je peins sur de la toile brute, non traitée, qui est un fond beige clair, qui ressemble beaucoup à la couleur de ma peau. Bien c'est un choix personnel, parce que je ne fais pas de décors en fait, ou très peu de décors, je suggère quelques éléments. C'est une question que je me suis longtemps posée, qu'est-ce que je dois mettre des décors, mais comme ils ne viennent pas d'office, ils ne font pas partie du sujet, je me suis dit, quand j'en aurai besoin, j'en mettrai, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. La mise en scène fonctionne bien de façon très théâtrale, en fait, sur une espèce de mur neutre qui est la toile non retouchée. Ça donne une certaine clarté, il y a quelque chose aussi qui est du dessin, c'est-à-dire qu'on voit le matériel derrière, comme un croquis sur une feuille de papier. Il y a un aspect peut-être un peu non fini à cause de ça qui me plaît beaucoup. Je trouve ça parfois très drôle ce que je fais, mais en effet, il y a un côté sombre. Mais les couleurs, je les choisis souvent pastels, je mets de l'humour, je mets des jolies robes ou des costumes. Comment dire, c'est réconfortant et en même temps, il y a une violence à l'intérieur de cette situation-là. C'est une espèce d'ambiguïté, puis le but, c'est toujours que le spectateur se pose beaucoup de questions en regardant une toile qui reste le plus longtemps possible. Donc, en mettant des éléments comme ça qui peuvent être dichotomiques ou qui sont comme des opposés complémentaires, la douceur, la violence, je pense que j'arrive à poser plus de questions en essayant de donner le moins de réponses possibles. C'est une image qui est antique, mais qui est encore réactualisée constamment. Puis c'est ce que je trouve intéressant de reprendre, ces images-là, qui sont connotées d'une certaine époque, mais qui représentent encore une certaine vision de notre époque. Ce n'est pas tout à fait du passé encore. Il y a aussi le fait que c'est des magnifiques illustrations. C'est vraiment un style que je trouve beau, précis. Le fait qu'il n'y a pas de fond dans mes toiles revient beaucoup à l'illustration. Il y a des personnages dans mes petites toiles, surtout ceux qui sont faits avec des petits points, qui reprennent justement la sérigraphie qui était le procédé d'imprimerie de l'époque. Moi, je l'ai pris vraiment pour faire référence à ça parce que ce n'était pas nécessaire. On a dépassé ce moyen de reproduction-là, mais il y a une esthétique en soi qui est très intéressante à exploiter. Et c'est ça, les petits personnages proviennent directement d'un manuel de bienséance que j'ai scanné parce que j'ai adoré l'illustration. Et aussi la naïveté du manuel de bienséance, qui était, ce n'est pas exactement le titre de mon exposition, mais qui était « À l'usage des jeunes filles ». C'est ça, j'ai vraiment pris certains aspects directement. Je les ai reproduits et j'ai intégré un personnage autre qui venait défaire ou perturber, disons, la scène du manuel de bienséance. Sous-titrage ST' 501